Le Chidour fait la une d'actualité juive cette semaine. Je connais pas mal de mères juives qui vont courir les kiosques pour l'acheter dans l'espoir de trouver le truc qui fera que leur fille ou leur fils, encore célibataire à 30 ans, se marie. Allez plus sérieusement, on vous parle du premier congrès international des entremetteurs à Jérusalem et au-delà bien sûr, de la pérennité du peuple juif avec des témoignages et des informations sur tout ce qu'il faut savoir pour trouver son ben ou bad zou. Le tout savoureusement illustré par les dessins de rançon. Actualité juive attire aussi notre attention sur un événement qui a eu lieu à l'Institut du Monde Arabe à Paris et intitulé « Ce que la Palestine apporte au monde » avec des expositions, des ateliers et des débats à faire pâlir les militants BDS. Cette semaine, on revient évidemment sur le tragique attentat qui a coûté la vie à nos soldats et soldates à la frontière égyptienne. Un peu de culture aussi dans cette édition avec une rencontre exceptionnelle. Pour la première fois, grâce à une coopération avec le musée d'art de Tel Aviv, Alex Levac, célèbre photographe israélien, a été choisi par Google pour entrer dans la prestigieuse galerie virtuelle Google Art où sont exposées des œuvres provenant de plus de 3000 musées et institutions culturelles à travers le monde. Actualité juive l'a rencontrée. Nos pages israéliennes avec leur incontournable agenda et des infos de terrain sur les acteurs francophones. Le coin judaïsme ainsi qu'un coup de projecteur sur le procès en France d'un moelle 15 ans après les faits accusé de viol et d'agression sexuelle. Bref, Actualité juive passe au crible comme chaque semaine. Toutes les infos du monde juif, sans concession, et toujours dans le but de vous informer au mieux. Allez, à la semaine prochaine et n'oubliez pas, abonnez-vous ! Pour vous abonner au meilleur de la presse francophone en Israël, une seule adresse www.actualitéjuive.com slash israël-abonnement ou contactez-nous au 058 461 62 62.